Comme je disais, Illustrator, c'est à peu près comme Photoshop, au niveau de l'interface. Mais seulement, on va traiter des images vectoriales. Et donc, comme tout le logiciel, pour créer un nouveau fichier, il faut aller vers Fichier Nouveau. Donc, CTRL N. CTRL N. Et donc, on devrait avoir une boîte de dialogue qui va nous inviter à créer notre document sur lequel on va travailler. Alors, quand vous allez créer un document, il faut savoir que ce document pouvait toujours le modifier, sa taille, etc. Mais donc, ici, vous avez des profils. Donc, si vous voulez travailler pour le web, vous faites ça. Et donc, vous allez avoir les dimensions, ils vont être en pixels, etc. Si vous êtes en train de travailler quelque chose que vous allez imprimer plus tard, il s'agit d'une affiche, d'un support publicitaire. Donc, là, vous avez les dimensions en millimètres, centimètres, pouces, etc. Il faut savoir que tout ça, c'est configurable. Donc, moi, je vais laisser ça par défaut. Et donc, je vais prendre un format A4. Et vous allez avoir une feuille qui va apparaître. Et donc, sur cette feuille, on va pouvoir dessiner. Alors, tout ça, c'est configurable, je vous disais. Et donc, ici, vous pouvez aller vers édition, vous avez préférence, ici. Et donc, ici, par exemple, les unités. Et donc, quelles sont les unités, vous voulez utiliser par défaut, etc. Donc, tout ça, il faut aller vers édition, préférence. Alors, préférence, vous en avez plein. Si vous allez vers général, c'est la même boîte de dialogue qui apparaît. Donc, on peut la parcourir ici, les repères, les grilles, les tranches, etc. Voilà. Donc, alors, maintenant, on va dessiner. Donc, on va faire du dessin vectoriel. Et donc, pour faire du dessin vectoriel, on va se baser sur des objets. Donc, on appelle ça des primitifs, si vous voulez. Pour dessiner des objets de base. Ça va être des cercles, des ellipses, des rectangles, des lignes, des polylignes, des polygones, etc. Maintenant, pour dessiner ça, donc, vous avez dans la boîte à outils à gauche. Je vais juste, donc, je vais commencer par montrer un peu les aspects fondamentaux d'un dessin. Et donc, vous dessinez des objets, comme ça. Alors, j'ai dessiné. Et donc, on voit ici que notre objet est sélectionné. Et je vois, je ne sais pas, alors, l'arrière-plan ici, est-ce que c'est blanc, c'est comment. Et donc, pour le savoir, vous avez les informations juste à côté ici. Ça, c'est le remplissage. C'est à peu près comme dans Photoshop. Ça, c'est le remplissage. Mais ici, les objets, ils sont caractérisés par le remplissage et la bordure. Et donc, ici, le remplissage, il est blanc. Je peux le modifier, si je veux. Et la bordure, c'est ça. Et donc, vous pouvez aussi modifier la couleur de la bordure. Toujours, à chaque fois que vous sélectionnez un objet, vous avez des informations en haut. Vous avez ici, à gauche, le remplissage. Je peux y accéder de la même manière. Toujours, c'est modifiable. Donc, je peux toujours modifier. Et puis, vous avez la bordure, c'est ça. Et pour la bordure, vous avez ici l'épaisseur de la bordure, etc. Et vous en avez d'autres caractéristiques. J'en passe pour le moment. Et donc, le but de tout ça, c'est de dessiner des objets comme ça. Et donc, quand vous dessinez des objets, vous pouvez dessiner autant d'objets que vous voulez. Donc, je dessine un autre objet. Et je vois que le deuxième objet que je dessine, il cache le premier. Et donc, on appelle ça de la disposition, de disposer un objet. Donc ici, je fais ça, mon objet est sélectionné. Je peux le déplacer. Et donc ici, je vais le déplacer. Je vais donc le mettre en position, si vous voulez, sur le plan. X, Y, Z. Mais vous avez aussi l'aspect Z, ici. Les objets, ils sont les uns sur les autres. Au niveau de CSS, si vous vous souvenez, c'était Z-index. D'accord ? Alors, il faut savoir que nous avons aussi, donc si vous allez dans la fenêtre, vous avez calque. Et donc, si vous affichez la palette calque, c'est un peu comme dans Photoshop, mais ce n'est pas le même principe. Et donc ici, voilà, j'ai un seul calque. Je peux en créer d'autres, etc. Mais si je prends et j'ouvre mon calque ici, j'ai les trois objets que j'ai là. Alors, je peux donc les sélectionner à partir de là. Vous voyez que ça se sélectionne, l'autre côté. Je peux les masquer, si je veux. Et je peux les déplacer. Vous avez vu. Donc ici, je suis en train de les réorganiser suivant l'axe Z. La disposition suivant l'axe Z. Et donc, vous pouvez faire ça. Alors, c'est très simple. Donc ici, je sélectionne un objet. Je sélectionne un objet. C'est ici à droite. D'accord ? Et donc, je peux le modifier. Je vais changer sa couleur d'arrière-plan, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'organisation des objets. Voilà. Donc ici, vous pouvez créer un autre calque, si vous voulez. Je crée un autre calque. Un deuxième calque. Donc, les calques, ils ont des noms. Et il faudrait que pour vous, ces noms soient significatifs. On verra plus tard que ces noms, quand on va enregistrer notre fichier, surtout quand on va l'exporter en SVG, ces noms vont devenir des identificateurs. D'accord ? Alors, ici, je suis dans le nouveau calque qui est sélectionné ici. Et je peux encore continuer à travailler. Alors, je vais changer un peu de forme. Je vais tracer une ellipse. Je choisis une autre couleur. Et je trace une ellipse. Voilà. Alors, là, l'ellipse, je l'ai tracé dans le même calque que tout à l'heure. Vous le voyez ici. Alors, je peux prendre ça et le déplacer, le mettre dans l'autre calque, etc. Vous voyez que c'est vraiment très, très souple. Alors, l'intérêt de ça, de créer plusieurs calques, c'est que ça va vous permettre d'organiser vos objets sous une forme, donc on va dire, hiérarchique. Donc, à la racine, vous allez avoir des calques. Et à l'intérieur de chaque calque, on a vu maintenant qu'on peut avoir des objets. D'accord ? Mais maintenant, alors, si je reviens à mon calque, je vais masquer le calque du haut. Je reviens au deuxième calque en bas. Et donc, ici, j'ai combien d'objets ? J'ai trois objets. Alors, je peux sélectionner des objets. Donc, pour sélectionner, vous avez ici l'outil sélection. Je sélectionne ces deux objets-là. Et donc, ici, vous pouvez, quand vous les sélectionnez, vous pouvez les grouper. Alors, je vais les grouper, les associer. Donc, vous voyez ici, ça crée ici une hiérarchie. Et alors, ici, donc, il faut voir ici que dans le groupe aussi, là, on peut donner un nom. Je ne sais pas, moi, donc, j'ai RT1. Mais en général, ça va être un nom significatif. Et donc, quand vous créez des objets, si vous prenez un objet de la vie quotidienne, une voiture, une voiture est constituée, par exemple, de carrosserie et de roues. Et donc, si vous voulez déplacer la voiture, vous n'allez pas dire, allez, je vais déplacer les roues et puis je vais déplacer la carrosserie. Non, il faudrait regrouper ça dans un groupe. Et quand on va vouloir déplacer la voiture, on va déplacer le groupe. On va agir à ce niveau. D'accord, vous voyez ? Et là, ce sont les éléments. Et donc, toute structure, dans la nature, la plupart du temps, est sans hiérarchie. Donc, on va essayer de respecter ça, tout en pensant à ce qu'on va faire après avec notre dessin. Alors, le deuxième objectif de ça, quand vous faites un groupe, c'est que ici, oui, allez-y. Donc, ici, j'ai un groupe. Quand je sélectionne ici, maintenant, la sélection, ce n'est plus pareil. Vous le voyez ? Je sélectionne. Ça me sélectionne les deux objets. Quand je déplace, ça me déplace les deux objets en même temps. Et donc, je vais garder la disposition de mes deux objets. Tant qu'ils sont associés, tout le travail que je vais faire, il va se faire au niveau du groupe. D'accord ? Maintenant, si vous voulez revenir, alors ça, c'est vraiment très fort aussi au niveau de l'illustrateur. Si je veux entrer dans le groupe, vous n'avez qu'à double-cliquer dans le groupe. Alors, je ne sais pas si vous voyez où on est maintenant. Hein ? On est, regardez que l'objet que vous avez là, il est grisé. Je ne peux plus le toucher. Parce que je suis maintenant descendu, je ne suis plus dans le calque en haut, mais je suis descendu à l'intérieur du groupe. Et ce sont les éléments qu'il y a dans le groupe qui sont accessibles. Et là, je peux sélectionner, modifier chaque élément, donc à part. Voilà, je modifie. Et si je veux revenir, vous avez tout en haut, vous avez ici la hiérarchie qui va apparaître. Alors, si vous avez des groupes à l'intérieur du groupe, à l'intérieur du groupe, vous allez avoir ici le chemin. C'est un peu comme le fil d'arrière. Y'a que, fil d'arrière. Et donc, ici, vous faites ça, vous revenez. Là, je suis dans calque 1, vous pouvez revenir, voilà. Et donc là, si je re-sélectionne, et bien sûr, là, je vais être dans le groupe. C'est bon ? Voilà, donc alors, grosso modo, je récapitule. Donc, on va manipuler des objets. Ces objets, en général, vont être des primitifs qui peuvent être simples. Vous trouvez la plupart des primitifs ici, carré, rectangle, etc. Et là, vous avez une ligne. Quand vous dessinez ces objets, vous les disposez suivant le plan. Et vous pouvez aussi les disposer suivant l'axe Z. Mais, pour garder, donc, garder le lien entre plusieurs objets, on peut les grouper. Mais, donc, alors, quand vous les groupez, bien, ça devient un groupe. Je ne peux pas, par exemple, ici, prendre le rectangle orange et le mettre, disposition suivant Z, le mettre entre le rectangle bleu et jaune. Vous êtes d'accord avec ça ? Pourquoi ? Parce que le rectangle bleu et jaune, les deux, ils appartiennent à un groupe. Et donc, je ne peux pas entrer, si vous voulez les mettre entre les deux, bien, il faut le déplacer dans le groupe. Alors, tout ça, vous pouvez le faire vraiment ici, manuellement. Je peux prendre ça et l'insérer dans le groupe. Alors, je déplace et je le mets ici. Alors, à partir de maintenant, si je sélectionne, vous avez, vous voyez que j'ai mis Eric aussi dans le groupe. Est-ce que vous voyez ça ? Je l'ai mis aussi à l'intérieur du groupe. Donc, tout le jeu consiste à construire des graphiques, basiquement, donc, sur ce modèle-là. D'accord, mais, alors, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire après tout ça ? Eh bien, j'ai ici, dans mon groupe, ici, j'ai trois objets. Alors, très souvent, donc, on va avoir à faire des opérations très simples qu'on fait dans tous les logiciels. Vous le faites même dans le Word, au niveau de la disposition. Donc, vous avez la première des choses, c'est de pouvoir faire des alignements et des distributions dans l'espace. Parce que quand vous créez des objets, on aimerait bien que, par exemple, les trois rectangles que nous avons là soient alignés horizontalement ou bien verticalement. Et donc, ça, c'est les premières des choses qu'on devrait avoir. Et donc, alors, pour voir ça, il faut aller dans, vous avez une palette pour ça, fenêtre. Et donc, on va aller vers alignement. Je ne sais pas où c'est. Donc, c'est dans cette boîte-là. Voilà, ici, alignement. Et donc, ça, je pense que vous avez l'habitude de voir ça dans les logiciels. Ça existe dans le Word. Et donc, si je veux que mes trois objets, ici, soient alignés, suivant, alors, il faut les sélectionner. Donc, il faut être dans le groupe. Je vais les sortir. Je vais les sortir. Je vais les dissocier. Je sélectionne. Je sors d'ici. Je sélectionne. Il s'agit d'un groupe. Et vous pouvez faire l'opération inverse, dissocier. Ça veut dire j'enlève le groupe. D'accord? Alors, ils sont sélectionnés. Et donc, là, je fais alignement. Vous voyez ici? Donc, j'ai fait vraiment un alignement très, très fin. Et en plus de ça, vous avez tout en bas, ici, la répartition ou la distribution. Imaginez, vous avez des rectangles et vous voulez avoir la même distance entre les rectangles. Et donc, si vous voulez avoir ça, par exemple, c'est à ce niveau. Alors, vous avez plusieurs options. Est-ce qu'on va avoir la même distance à partir des bords? Ou est-ce qu'à partir des axes, etc. Donc, très souvent, on aura besoin de trucs comme ça. D'accord? C'est bon? Alors, voilà. Donc, ça, c'est les dispositions. Donc, vraiment, c'est très, très souple et illustratoire. Et donc, on peut aller vraiment très loin. Parce que si on doit travailler juste avec des objets comme ça, en rectangle, à la limite. Donc, on peut avoir ici des lignes. On peut tracer des lignes. Voilà. Ma ligne, quand je la trace, elle est inclinée. Tout ce qu'on avait vu dans Photoshop, vous pouvez toujours l'utiliser. J'appuie sur Shift et je trace. Ça va me tracer une ligne horizontale. Si je déplace ici, ça va aller 45 degrés, les ongles. Donc, voilà. Je peux avoir des lignes verticales, horizontales, etc. Alors, maintenant, puisque j'y suis au niveau de ces lignes, ces lignes, bien sûr, elles ont des caractéristiques. Regardez, je prends cette ligne. Et donc, vous avez ici le contour, la dimension, c'est 11. Mais, vous pouvez cliquer ici sur contour. Et là, vous avez des informations très importantes. Par exemple, comment... Donc, je vais agrandir un peu le contour. Vous voyez, c'est ça. La ligne, elle a une dimension. Et donc, ce sont les points qui apparaissent en bleu clair à l'interne. Je ne sais pas si ça se voit. Ça, tout ça, c'est bleu. Donc, voilà. Heureusement qu'il y a la vidéo. Mais bon. Mais alors, vous voyez les petits points au milieu ? Vous voyez un trait au milieu ? Ça, je ne vois pas de la sélection. Mais bon, je vais changer de couleur. Peut-être que ça va... Alors, je change de couleur. Donc, on va mettre le vert. Non. Le jaune, ça marche, je pense. Mais l'autre, il est bleu. Il ne veut pas apparaître. On s'en fout. Donc, il y a un trait bleu ici à l'intérieur. Et vous avez ici un petit carré. Ici, un petit carré qui indique que l'objet est sélectionné. De toute façon, ce que je faisais tout à l'heure, moi, je ne regardais pas derrière. Et si je sélectionne un objet, vous voyez qu'il y a des poignées qui apparaissent. Bon, on voit un peu. Et donc, ici, je sélectionne un objet à l'heure. Voilà, on va voir des poignées. Alors, ici, donc, je disais, au niveau des contours, vous avez ces possibilités-là. Et donc, ici, ça, vous voyez que ça va faire un arrondi. Et puis, vous avez ça. Alors, ça, ça va mettre un carré, un rectangle. Mais au-dessus des poignées. Je ne sais pas si vous voyez. Au-dessus des poignées. Donc, squat. C'est un vrai carré, là. À partir de la limite et de l'épaisseur. Vous avez l'épaisseur du trait. Et puis, on va ajouter la moitié de l'épaisseur vers l'extérieur. Alors, si je dessine maintenant un rectangle. Si je dessine un rectangle, comme tout à l'heure. Ça, c'est des formes qui peuvent, avec le design. Donc, on peut faire des choses très rapidement qui peuvent être intéressantes par rapport à ça. Si je prends mon rectangle et je reviens toujours à la poignée. Voyez maintenant avec le trait d'art et de l'angle. Voyez. De sélection. Alors, je vais vers contour. Et donc, on peut. Alors, ça ici, ça ne va plus marcher. Puisque ici, il y a un rectangle. C'est un rectangle. Il n'y a pas de bout. De limite. Du trait. Mais vous avez ici. Comment voulez-vous que les coins apparaissent? D'accord? Vous avez ça aussi. Chanfrené. D'accord? Voilà. Et puis, ici, quand vous mettez le contour. Je ne sais pas si vous voyez ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le contour, est-ce que vous voulez qu'il soit à l'intérieur ou bien est-ce qu'il soit à l'intérieur par rapport aux dimensions que vous avez données? Par défaut, c'est au centre. Les dimensions que vous donnez. C'est-à-dire, plus vous augmentez l'épaisseur, le trait, plus ça va s'ajouter des deux côtés. La dimension que vous avez donnée. Mais si vous faites ça, eh bien, si vous augmentez l'épaisseur, eh bien, ça va s'augmenter vers l'intérieur. Voilà. Alors ça, c'est des caractéristiques qui sont vraiment très, très fortes. Alors maintenant, nous allons commencer à créer des objets. Parce que des objets comme ça, on va être très rapidement limités. Et donc, on peut commencer à créer à partir, alors je vais réduire un peu la dimension de l'épaisseur. On va choisir une couleur qui va vous apparaître. de vert, ça, on le voit, au niveau de l'épaisseur. Et je vais faire un remplissage. On le voit. Alors, je trace un rectangle. C'est là, alors si vous voulez, donc un carré, donc encore une fois, c'est majuscule. C'est comme dans Photoshop, majuscule, et ça va me faire un carré. Voilà. Alors, j'ai, donc, j'ai mon carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mon carré? La première des choses qu'on voudrait faire, c'est de faire des transformations. Parce qu'un carré, c'est un carré. Moi, je veux un carré qui soit incliné. Comment on va faire pour le tracer? On peut tracer une ellipse. L'ellipse ne peut être que horizontale et verticale. Eh bien, il va falloir qu'on puisse faire des transformations. Alors, les premières transformations, c'est les rotations. Vous avez ces outils-là, en bas, ici. Et donc, ici, celui-ci nous permet de faire une rotation. Donc, si je clique dessus, je peux faire une rotation, par exemple. Je ne sais pas moi, de 45 degrés. Et donc, je fais OK. Ah, donc là, j'organise. Alors, vous pouvez faire, donc, je fais CTRL-Z. Je reprends, je double-clique. Je double-clique sur ça. Ça me donne la boîte de dialogue. Je règle l'angle que je veux. Et je peux faire maintenant copier. Tout à l'heure, je fais OK. Maintenant, je vais faire copier. Alors, ça me donne deux objets différents qui sont organisés. D'accord ? Ce n'est pas terrible. Alors, donc, CTRL-A supprimé. On va s'amuser. Donc, je crée un premier rectangle. Un premier rectangle carré. Je vais le réduire. Donc, je peux utiliser l'outil qui est juste à côté. Ça s'appelle mise à l'échelle. Je double-clique dessus. Pardon ? Je double-clique dessus. Et donc, cet outil me permet, donc, de régler l'échelle. Je vais mettre 50%. OK. Je veux que ce soit petit. Je crée... Je veux copier cet objet. Donc, vous pouvez utiliser exactement les outils que vous avez l'habitude de faire. Je fais ALT et je copie. Maintenant, mes deux objets ne sont pas alignés. Je les sélectionne. On va revoir au fur et à mesure les outils qu'on a vu tout à l'heure. On a vu tout à l'heure l'alignement. Je veux qu'ils soient alignés. Alors, c'est où? Alignement. Donc, fenêtre. Alignement. Pot find. Alignement. Voici. Alignement. Et donc, ici, je vais les aligner verticalement. Je peux, à partir de là, faire rotation des deux. Et je fais, je ne sais pas, 90 degrés. 90 degrés. Je fais copier. Voilà. J'ai une disposition. Et donc, comment on travaille avec Illustrator? Vous commencez à partir du résultat que vous voulez faire, que vous voulez obtenir. Et il faut le déconstruire jusqu'à ce que vous arriviez à des éléments de base qui sont très, très simples. Et en général, on va se baser sur des rotations comme ça, des mises à l'échelle, etc. Alors, l'une des grandes puissances de Illustrator, donc j'insiste là-dessus, c'est de pouvoir tout faire, en général, à partir d'éléments très simples. Alors, je reprends encore une fois. Je trace encore, alors. Je suis allé très loin. Ctrl Z. Et donc, Hand, pour, voilà, donc j'appuie sur la barre d'espace, toujours, à chaque fois que vous appuyez sur la barre d'espace, vous avez la Hand. Sinon, Hand, vous l'avez ici. D'accord. Ou là, double-cliquez dessus, tout simplement. Si vous étiez perdu, vous avez votre feuille quelque part, vous double-cliquez, et donc ça va vous remettre votre plan de travail. Alors, je voulais tracer un carré, donc un carré, j'y suis. Alors, si vous voulez bien sûr tracer un carré précis, vous pouvez le faire comme ça, ou tout simplement faire un simple clic, et vous avez une boîte de dialogue qui apparaît. Et là, vous pouvez donner vos dimensions. Donc là, je vais mettre, par exemple, 100 mm sur 100 mm. Voilà. D'accord. Alors, je vais faire une rotation, comme tout à l'heure, de 45 degrés, de 45 degrés, et je vais faire copier. Maintenant, ce sont deux objets que j'ai. Moi, je veux, par exemple, avoir un seul objet. Alors, il faudrait qu'on dessine un peu, je veux avoir le profil que j'ai là. Et il s'agit de deux objets très simples. Et donc, ici, dans Illustrator, vous avez quelque chose de vraiment très puissant, c'est qu'on peut faire des opérations mathématiques entre ces objets-là, pour obtenir d'autres objets, pour générer d'autres objets. Alors, pour faire ça, vous n'avez qu'à sélectionner vos objets. Et dans la palette où il y a alignement, je ne sais pas pourquoi il s'en va, alignement. Je vais la réafficher. Fenêtre. Pathfinder. Alors, c'est ici. Alignement. Alors, vous avez, donc, c'est ça la palette. Donc, alignement, on était là. Et puis, vous avez ça, Pathfinder. Alors, cette palette-là est vraiment, c'est... Alors, vous avez ici, on peut faire de l'union entre deux objets différents. On peut faire la soustraction. On peut faire la division, etc. Alors, je vais commencer par voir, par exemple, l'union. Vous voyez le résultat que ça donne. Je peux continuer. Je vais faire mise à l'échelle, par exemple. Je vais faire mise à l'échelle. Et je vais faire 50%. Je fais copier. Je prends deux objets, là. Alors, si vous voulez les voir, donc, je vais colorier. Je vais mettre une couleur pour l'objet qui est à l'intérieur. De toute façon, je les vois ici. D'accord? Et je les sélectionne tous les deux. À l'aide de l'outil sélection. Et je vais faire, par exemple, soustraction arrière-avant. Je vais faire l'objet d'arrière-plan, moins l'objet du premier plan. Voilà, j'ai un objet qui est spécial. On peut s'amuser vraiment avec ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vous montre encore d'autres possibilités, juste par rapport à ça. Vous prenez n'importe quelle forme. Je prends une ellipse, par exemple. Je fais ça. Bon. Supposons que je veux créer une fleur. Une fleur. Je vais réduire un peu la taille de ça. Je vais mettre 50%. Ok. Tout petit. Je vais faire une copie de ça. Voilà. Je sélectionne les deux. Alors, je vais les aligner verticalement pour qu'ils soient sur le même axe vertical. Ils le sont déjà. Et après, je vais faire rotation. Par exemple, je ne sais pas moi, 30 degrés. Et je fais copier. Je fais copier. Bon. Je suppose que c'est bien. Mais je devrais continuer. Donc, je fais encore. Voilà. Donc, il faut savoir que la dernière opération que vous avez faite, il s'agissait de rotation de l'objet sélectionné avec un angle de 30 degrés. Et donc, si vous faites CTRL-D, ça vous permet de faire la dernière opération. Et donc, très rapidement, on va y aller très vite avec ça. Ah aussi. Donc, je vois que mes objets, les uns cachent les autres. Et ce n'est pas vraiment symétrique. Je peux tout sélectionner. Et donc, au niveau toujours, si je reviens à la palette Pathfinder, j'ai ici d'autres options. Alors, si je fais l'addition, ça va me faire ça. Bon. CTRL-Z, ça ne m'intéresse pas. Si je fais, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez par exemple sa division, ça va me faire ça. Alors, division, ici, j'ai divisé mon objet. Et donc, je vais obtenir un ensemble d'objets, mais qui sont groupés. Alors, je peux entrer à l'intérieur du groupe. On a vu tout à l'heure, il suffit de double-cliquer dessus. Double-cliquer. Et donc, là, je suis à l'intérieur du groupe. Et là, je peux aller supprimer des éléments si je veux. Ou faire des fusions. Enfin, faire encore des unions, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je raconte. Un peu, oui, pas beaucoup. Donc, je vais garder juste le cercle qui est à l'intérieur. Je sélectionne tout. Tout ce qu'il y a. Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est un peu difficile d'aller. Quand vous avez beaucoup d'objets comme ça à sélectionner. C'est un peu... Donc, alors, la première approche à faire pour sélectionner, c'est d'utiliser, donc ici, la sélection. Elle se base sur le rectangle que vous tracez. Tous les objets qui sont touchés par le rectangle que vous tracez avec ça, ils seront sélectionnés. Donc, si je fais, par exemple, supprimer, j'ai supprimé tous ces objets qui ont été touchés. Comme ça. Ctrl-Z. Voilà. Alors, ça, c'est la première des possibilités. Vous avez...